bonsoir à tous alors moi je vais vous parler quelque part des outils alors ce qui est derrière c'est office 365 c'est sharepoint on en a déjà un petit peu entendu parler pour nous c'est notre quotidien en termes d'intégration on est une société de service donc alma on va dire on a plusieurs métiers alma il y a un métier autour de l'édition de logiciels à la fois sur le domaine de la cao cfao et sur le domaine de la santé et on a une activité de service donc sur les sujets du collaboratif donc le collaboratif on l'a entendu aussi un petit peu avant donc ça a commencé avec les mails nous ça a commencé avec lotus notes donc ça fait ça fait 20 ans et puis aujourd'hui c'est principalement on va on réalise on va dire autour du collaboratif pas mal de choses alors surtout sur les sujets de l'intranet de la gède de la dématérialisation enfin voilà les sujets qu'on a entendu jusqu'à maintenant moi le sujet que je voulais aborder avec vous ce soir c'est les espaces collaboratifs les espaces collaboratifs alors c'est des projets qui sont plus simple moins ambitieux quelque part que ces projets d'intranet de gède qui sont tout de suite des projets qui vont prendre du temps qui vont mobiliser l'organisation on va être sur des plus petits projets par contre qui vont avoir quand même un héroïque qui va être très très intéressant parce que on va chercher à dresser des objectifs que qui se retrouvent un petit peu partout dans l'organisation donc ça va être de gérer des projets entre guillemets de toute taille de partager de l'information de centraliser l'information en interne aussi de pouvoir centraliser cette information avec des externes à l'organisation capitaliser sur cette connaissance voilà on est on est sur la petite pyramide de tout à l'heure et puis ça peut être aussi avoir aussi cet effet de faciliter l'application des processus internes donc ça les processus ça va être des aspects qualité d'avoir des bons cycles de validation documentaire et c'est petit cas et décharge assez rapide sur le collaboratif aujourd'hui voilà il n'y avait pas très longtemps on va dire il ya un ou deux ans on était sur du anytime anywhere any device aujourd'hui on rajoute aussi beaucoup le anybody c'est à dire que c'est dans l'entreprise c'est aussi en dehors de l'entreprise on se cantonne plus à rester on va dire centré sur sur l'organisation on veut absolument sortir on va aller travailler avec les fournisseurs les partenaires les clients etc etc si on rentre un peu plus dans le détail des besoins de autour de ces espaces collaboratifs donc on va retrouver principalement la gestion documentaire avec des accès sécurisés alors ça c'est même sur l'espace les espaces collaboratifs au sens large qu'on est vraiment des niveaux d'accès différents et aussi quelque part des espaces vraiment réservés qui vont qui vont peut-être être réservés car un comité de direction un comité d'administration pour discuter de certains sujets ça va être de la coédition travail en même temps sur les mêmes documents ça c'est vraiment c'est vrai que c'est des sujets alors quand on n'a pas goûté à ce genre d'outils là on a du mal à se rendre compte quand on commence à y goûter on se dit comme on faisait avant ça va être du workflow de la validation documentaire ça va être aussi une gestion des versions on va retrouver tout ce qui va être des notions de calendrier de tâches de la discussion des actualités des liens donc ça c'est des besoins principaux voilà encore une fois il ya pas mal de choses à autour du collaboratif donc tout quelque part peut s'adresser sur ces espaces là là c'est vraiment ce qui remonte de nos clients de façon de façon assez assez exhaustive si on prend un espace collaboratif voilà donc un exemple quelque part de espace projet là c'est autour de la mise en place d'un erp si je veux j'essaye de segmenter un petit peu nos espaces on va avoir un espace de présentation on va retrouver un petit peu le sujet de l'espace à quoi ça à quoi il va servir quels vont être les membres de cette de cet espace on va retrouver aussi cercler en bleu le responsable de l'espace la personne à qui va falloir qu'on s'adresse quand on aura des questions on va retrouver un espace de discussion sur la partie sur la partie droite là encore une fois c'est un exemple on va pouvoir échanger sur les sujets on va pouvoir mettre en avant des informations etc etc et puis on va avoir du contenu ce contenu là là dans mon exemple j'ai des documents je vais avoir des tâches des calendriers des liens etc ça va être complètement dynamique dynamique dans quel sens dynamique dans le sens où c'est un outil ça a été dit tout à l'heure un outil pour un outil vous pouvez le poser il peut très bien un marché comme ne pas marcher cet outil faut l'accompagner il faut l'accompagner avec de la méthodologie là dans le cas des espaces projets cette méthodologie ça va consister à créer des modèles d'espaces projets ces modèles ça va être une charte graphique la charte graphique de votre organisation de votre entreprise ça va être des fonctionnalités qu'on va décrire et qui peuvent évoluer au fil au fil du temps et ça va être une sécurité à côté de ces espaces projets quelque part c'est ces descriptions fonctionnelles on va accompagner ça avec des règles d'usage les règles d'usage ça va être comment j'utilise mon espace qui a le droit de faire quoi sur mon espace voilà quelles sont mes règles qu'elles sont mes droits quels sont mes devoirs et tout ça on va le rendre disponible dans un mode de self service le self service qu'est ce que ça va être tout simplement pour l'utilisateur la possibilité d'aller se créer lui-même son espace projet ne pas avoir besoin de passer par la dsi ou par un prestataire pour pouvoir initier quelque chose encore une fois on est vraiment sur du dynamique on est vraiment sur des choses agiles et ça va être aussi la mise en place d'un cycle de vie un projet ça a une date de début quelque part ça a une vie et puis après ça se termine et quand ça se termine qu'est ce qu'on fait de ce projet est ce qu'on le ferme est ce qu'on l'archive est ce qu'on le supprime voilà donc ça c'est des questions qu'il faut régler au travers de la méthodologie qui va accompagner ces espaces projets on va pouvoir mettre en place tout simplement un catalogue d'espaces ce catalogue on avait un espace un petit peu complet tout à l'heure ici genre quelque chose de beaucoup plus simple je vais retrouver simplement des documents et des liens je suis sur la mise en place d'une charte graphique j'ai pas besoin de calendrier j'ai pas besoin de tâches j'ai besoin vraiment du minimum je reste simple je veux vraiment être efficace et simple je cherche pas vraiment la multitude des fonctionnalités à l'inverse je suis sur le lancement d'une filiale dans un pays étranger là j'ai besoin par exemple d'avoir accès à des indicateurs à du reporting on va pas avoir les mêmes utilisateurs sur ces espaces on va pas chercher quelque part à remplir les mêmes fonctionnalités le deuxième aspect ça va être la mobilité à la mobilité ça va être aussi à tout simplement de s'adapter aux périphériques qui existent aujourd'hui on en a entendu parler aussi sur les sujets précédents encore une fois en fonction des sujets en fonction du contenu en fonction du périphérique avec lequel je vais venir me connecter sur mon espace je vais voir vraiment que ce qui m'intéresse quand je me connecte avec mon smartphone ce qui m'intéresse c'est d'accéder directement au contenu peut-être que la discussion je vais pouvoir m'en passer peut-être que d'autres fonctionnalités de la même façon je vais pouvoir m'en passer je veux avoir accès directement aux fichiers je veux avoir accès au contenu les points principaux donc tout simplement si je passe de mon espace sur mon pc à mon espace sur mon téléphone je vais venir retrouver mon titre ma description mes membres mes fichiers voilà et on va être sur des menus qui vont vraiment aller de haut en bas plutôt que d'avoir des espaces en largeur sur un sur un pc classique voilà et donc tous ces projets tous ces espaces projets quelque part ça se fait aussi au travers d'une approche qui évolue donc ce sont des projets qui sont agiles qui sont itératifs voilà on l'entendait tout à l'heure on a besoin d'avoir des choses qui sortent vite face pilote on met en place le projet et on itère et on itère et on itère voilà le but c'est pas d'avoir des projets qui sortent qui sont figés derrière ça c'est pas du collaboratif le collaboratif c'est on va mettre en place un outil ensuite on va l'améliorer constamment donc l'idée tout simplement qui est un déploiement alors on va dire qui est pas très loin de ce qui a été présenté tout à l'heure mais sur ces espaces projets dès ce qu'on a vu sur l'année dernière nos derniers projets c'est que tout simplement pendant la phase pilote les gens discutaient entre eux naturellement tiens moi je gère mon projet voilà par l'espace collaboratif et tout simplement les gens qui n'avaient rien à voir on va dire sur le projet initial venaient voir leur haïti et leur demander de leur mettre en place un espace projet pour qu'ils puissent gérer eux mêmes leurs projets alors ce qu'on appelle la viralisation quelque part c'est c'est le fait que on l'a déployé sur un petit périmètre et petit à petit en fait ça va se propager dans l'entreprise mais naturellement voilà et c'est simplement le le fait que les utilisateurs se servent de l'outil et soit les ambassadeurs de cet outil qui va venir prêcher la bonne parole chez les différents utilisateurs il faut malgré tout pas négliger l'accompagnement changement voilà cette phase là en fait sur les projets collaboratifs elle est essentielle alors on va parler et on en entendu parler aussi tout à l'heure de ces sujets d'impliquer au maximum les utilisateurs dès les phases amont du projet voilà même si on adresse un petit périmètre dans l'entreprise on va chercher quand même à récolter les besoins dans l'ensemble de l'organisation et ne pas se cantonner vraiment à un secteur et une fois que le projet va arriver à terme il faut vraiment penser à toutes ces phases de formation et toute la phase de communication autour du projet donc ça passe par du teasing ça passe par des annonces ça passe potentiellement par des petits événements de la mise en avant de certaines personnes et c'est ça qui va garantir aussi la réussite de ce projet là les projets collaboratifs pas aussi mais ça c'est comme tout outil informatique par de la gouvernance la gouvernance ça va être quelque part le fait de décrire à la fois la vision du projet la vision ça peut se décrire en une phrase assez simple qui va nous dire en gros le projet à quoi ça va nous servir une phrase qui va le décrire les projets collaboratifs sont là pour répondre à tel besoin de l'organisation ça peut suffire mais au moins tout le monde va partager la vision du projet et puis derrière on va définir tout simplement quels vont être les règles les rôles les responsabilités des différents utilisateurs qui vont être mobilisés sur le projet et quelque part il va falloir s'y tenir après sur la suite de la même façon cette gouvernance elle va évoluer voilà c'est une stratégie de pilotage de la plateforme et petit à petit on va on va la faire itérer dans le temps ce qu'on voit aussi derrière c'est la transformation alors vous avez sûrement déjà croisé ces choses là autour de l'IT as a service mais là tout ce qu'on propose au travers de ces espaces collaboratifs c'est simplement la mise en place d'un catalogue d'espaces collaboratifs où je vais venir comme dans un magasin je vais avoir sur étagère un modèle de site assez simple un modèle évolué puis un modèle qui va être complet voilà et l'utilisateur par lui même en fait simplement va venir se connecter va venir demander quel est le type de projet qu'il va vouloir mettre en place et va pouvoir l'initier de façon rapide et simple donc un petit récap de tout ce qui fait la gamme Office parce que quand on entend parler d'Office alors d'Office 365 on a souvent l'impression que c'est Word, Excel, PowerPoint voilà donc il n'y a pas que ça dans la gamme Office donc on retrouve SharePoint donc on retrouve Skype donc la collaboration instantanée on va retrouver Yammer pour la partie réseau social on va retrouver OneDrive pour de la sauvegarde la synchronisation offline on va retrouver un certain nombre d'outils l'intérêt de tous ces outils c'est aussi qu'ils sont intégrés et qu'on va avoir une intégration qui est fluide voilà depuis mon espace je vais pouvoir aller directement skyper avec un collègue lancer une discussion soit un chat soit une vidéo voilà on va pouvoir naviguer d'un outil à l'autre assez naturellement donc je vais pas rentrer dans tous les détails mais d'un point de vue collaboratif il y a une couverture fonctionnelle qui est relativement large on peut aller du documentaire à la BI de la BI au processus etc tout ça en fait après ça va être quelque part une boîte à outils il va falloir aller choisir les modules qu'on va vouloir intégrer sur nos espaces on en a parlé aussi un petit peu tout à l'heure les modes d'hébergement voilà aujourd'hui Office 365 c'est du cloud c'est du l'hébergement qui est chez Microsoft à l'inverse on va retrouver tout ce qui est on-premise donc c'est de l'installation sur serveurs classique enfin ce qui se fait depuis très longtemps on va retrouver de l'hébergement alors à Alma chez un tiers peu importe et tout ça en fait ça va aussi pouvoir se mixer de dire on va vouloir une partie qui va se trouver dans le cloud une partie qui va se trouver en interne voilà ce qui va permettre aussi de maîtriser les données de savoir quelque part des parties qui vont être à l'extérieur des parties qui vont être à l'intérieur de l'entreprise voilà tout simplement merci pour votre attention